Musique C'est maintenant Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer Consommer énormément cette émission Zoom Ciné Une production de CineZoom Zoom Ciné est une mission Une émission avec de ma guerre Diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com Et sur les réseaux de CineZoom Youtube, Linkedin, Facebook, Twitter Et bien sûr le site CineZoom.com Proposé et présenté par Gérard Chargé Ma mission, et je l'accepte Sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay Ce message ne s'autodétruira pas Et nous avons la chance au MCM Musique et cinéma de Marseille De ce festival là Nous avons la chance de rencontrer le réalisateur Donc Pierre-Philippe Chevigny C'est votre nom Vous venez du Canada Et le film On est surpris Parce que c'est vrai qu'il se passe des choses comme ça au Canada Oui, c'est un film qui lève le voile un peu sur un phénomène d'esclavage moderne au Canada Spécifiquement au Québec Mais c'est quelque chose qui se passe partout au Canada Il existe un programme qui facilite l'embauche de main-d'oeuvre étrangère Et c'est ça, c'est un film qui dévoile des situations d'abus qui sont assez fréquentes dans ce programme là Et qui a lancé un débat de société au Québec On se rend compte justement des abus de l'embauche À travers ces travailleurs au Guatemala C'est qu'avec eux ce système là ou c'est avec plusieurs catégories de... Donc ce qui arrive en fait c'est que le gouvernement canadien a un programme fédéral Qui s'appelle le Programme des travailleurs étrangers temporaires Et il y a des ententes diplomatiques avec certains pays Dont le Guatemala, dont le Mexique, dont les Philippines Et donc ces pays là permettent en fait l'exportation de leur main-d'oeuvre pour venir travailler chez nous Et bon ça ne veut pas dire que toutes ces personnes là sont exploitées forcément Mais il y a un certain nombre qui le sont Comment vous avez découvert cela? Je ne sais pas si vous avez fait une enquête Oui exactement j'ai fait une enquête Tout le processus a commencé il y a plus de dix ans en fait À cette époque là on en parlait très peu dans les médias de l'esclavage moderne Mais moi j'avais lu des prospectus de groupes de soutien des travailleurs Qui disaient qu'à travers ce programme là il fallait inspecter davantage Parce qu'il y avait vraiment des cas d'abus sévères Et donc j'ai fait une recherche dans l'espoir de faire un documentaire initialement Je vais aller vérifier ces allégations là Et rapidement je me suis rendu compte que le documentaire ne marcherait pas Parce qu'aucun travailleur ayant vécu des situations d'exploitation n'osait me parler Parce que les gens ont peur de perdre leur emploi Il y a une espèce d'omerta Les gens sont très 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 réticents Donc la fiction s'est un peu imposée de facto Parce que c'était la seule façon de dire la vérité tout en protégeant l'anonymat des gens qui me parlaient Donc oui j'ai fait presque six ans de recherche Je suis allé au Guatemala, j'ai rencontré des travailleurs là-bas, ici chez nous Et le scénario est un espèce de collage de tous les témoignages que j'ai reçus Le fait que la dissidente soit une traductrice Est-ce que ça c'est quelque chose qui est réel aussi ? Ou est-ce que vous l'avez inventé pour le film ? Et donc oui il y a plusieurs usines, plusieurs employeurs qui ont un traducteur local sur place Parce que évidemment c'est des gens qui ne parlent pas français, ni souvent ni anglais non plus Dans le cas de mon film c'est avec des paysans guatémaltèques C'est des gens qui ont très peu d'éducation Certains là-dedans sont des autochtones guatémaltèques C'est-à-dire que leur langue maternelle n'est même pas l'espagnol Ils parlent des langues comme le cacchiquel, des langues maya Donc ça prend absolument quelqu'un qui peut faire le pont entre le patronat et les travailleurs Donc il y a souvent des gens qui vont venir agir comme traducteur Et le fait que ce soit une femme, ça vous y teniez ? Le fait que ce soit une femme, je pense que ça vient nourrir le sous-texte un peu Mais pour moi c'était pas essentiel C'est parce que j'avais vraiment envie de travailler avec cette comédienne-là spécifiquement Qui est réellement mi-guatémaltèque elle aussi Et qui est devenue une amie et qui s'est impliquée dans le processus de recherche Je pense que si ça avait été un homme, le film aurait dit à peu près la même chose Je pense pas qu'il y a vraiment un statement féministe là-dedans Sauf que c'est sûr que ça vient nourrir le sous-texte Dans la relation entre Ariane, qui est la traductrice, et Stéphane, le patron de l'usine On découvre aussi le système de santé Est-ce que c'est aussi pénible que ça aussi la santé dans votre pays ? En fait non, il y a un système de santé comme en France Les citoyens canadiens sont couverts, mais c'est les travailleurs étrangers qui ne sont pas couverts Ils doivent s'inscrire au programme Et c'est toujours la responsabilité de l'employeur d'inscrire les travailleurs étrangers au programme Donc il y a des employeurs qui sont très laxistes là-dessus, qui ne font pas le travail Il y a des situations comme dans mon film où des gens se blessent et n'ont pas de couverture médicale Ils se retrouvent endettés finalement Oui, parce que finalement c'est une non-assistance à personne en danger Si on ne soigne pas ces gens-là Exactement, mais ils sont obligés de les soigner Ils ne peuvent pas les laisser mourir Sauf qu'après la personne doit rembourser les frais s'ils n'ont pas la couverture d'assurance Évidemment ce sont des paysans guatémaltèques, jamais ils ne pourront rembourser Sauf que s'ils ne peuvent pas rembourser, ils vont se faire évacuer du pays, ils ne pourront pas revenir Comment vous avez travaillé la dramaturgie ? Est-ce que c'est le premier film, puisque je ne vous connais pas ? Est-ce que c'est le premier film que vous faites ? C'est mon premier long-métrage J'avais fait beaucoup de courts-métrages avant Ben écoutez, il y a une scène assez pivot vers le trois-quarts du film Je ne veux pas la gâcher pour les spectateurs qui n'ont pas vu le film Mais cette scène-là, c'est le point de départ de mon récit finalement Je savais qu'au deux tiers du film, il y aurait ce point pivot-là Qu'avant ça, ce serait un drame social assez classique Et à partir de ce moment-là, ça bascule presque dans autre chose, ça devient presque un film d'horreur Mais donc tout ça, c'était très clair pour moi Et j'ai construit le récit autour de cette scène pivot-là Puisque nous sommes dans le festival Musique et Cinéma Comment vous avez travaillé la musique ? Quelles sont les indications que vous avez données aux compositeurs ? C'est un film qui a très peu de musique Finalement, je me demande un peu ce que je fais ici à Musique et Cinéma Mais il y a bel et bien de la musique originale composée par Felicia Atkinson Qui est une artiste contemporaine qui fait de la musique très abstraite Et pour moi, c'est important en fait que la musique ne soit pas identifiable J'aime pas ça dans mes films, reconnaître un instrument de musique Soudainement, il y a de la guitare qui joue, un piano qui joue Je veux une musique qui soit complètement abstraite Qui soit presque une émotion pure Qui soit très bruyante presque Parce que c'est une musique qui vient se mêler avec le bruit des machines Parce qu'on est dans un milieu industriel et tout ça Donc c'est ce que je recherchais Et je voulais quelque chose qui était l'expression d'une émotion Sans reconnaître un instrument de musique Oui, sans que ce soit des mélodies Des choses comme ça Parce que c'est vrai que je me suis moi aussi posé la question en disant Mais je me souviens plus du sujet du film De ce qu'il véhicule que de la musique Parce que parfois, la musique nous imprègne Mais là, non Exactement, c'est pas un film où la musique est à l'avant-plan Elle vient vraiment ponctuer des moments très précis Et en fait, l'usage de la musique est très important dans ces moments-là Parce qu'on l'a essayé au montage sans musique Et on s'est rendu compte que ça prenait vraiment de la musique à ces moments-là Mais c'est ça, c'est presque la tonalité d'un bruit Un mur de bruit qui vient juste nous ensevelir Qui est une émotion très 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 forte Et il y a aussi les chansons originales de Luis Oliva Il y a un personnage dans le film qui joue de la guitare Toutes ces chansons-là sont des compositions originales Que le comédien lui-même a composées pour le film Donc il y a aussi ça Oui, c'est pour ça Parce que la musique justement, on peut l'utiliser à différentes façons Exactement, il y a la trame sonore originale Mais il y a aussi des musiques intradiegétiques Comme on dirait la musique qu'on entend réellement dans l'univers du film Alors justement, vous êtes cinéaste Est-ce que justement le fait de faire des films sociaux C'est quelque chose qui, pour l'avenir, va vous guider ? Depuis mes courts-métrages, je m'intéresse toujours à des enjeux de justice sociale C'est vraiment ce qui me nourrit Je viens d'un pays, le Québec Où il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas une tradition de cinéma de fiction sociale Comme il y en a ici, très néo-réaliste en France Il y a des cinéastes qui vont pratiquer un cinéma très engagé Chez nous, il y a un peu de documentaire, mais très peu de fiction C'est quelque chose que je trouve qui, moi, comme spectateur, me manquait Et finalement, on fait les films qu'on a envie de voir Sur des sujets qui m'habitent vraiment Donc oui, mon prochain long-métrage sera aussi sur un enjeu social Parce qu'on se rend compte, justement, même en France Que, justement, l'engouement pour le film social des réalisateurs Il vient de plus en plus craignant Parce que c'est être citoyen, être cinéaste Ben, je pense que oui Moi, c'est comme ça que je l'envisage Mais cela dit, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde Il y a de la place aussi pour un cinéma commercial, de divertissement Mais moi, comme cinéaste, j'ai envie de faire oeuvre utile dans mes films J'ai envie de faire du cinéma qui va déranger Qui va provoquer un peu de débat Et voilà Et en tout cas, on sort de votre film différent Ben, c'était l'intention, tant mieux Voilà, en tout cas, nous, on vous remercie Et puis, le film sortira au mois de juin, c'est ça, en France ? Le film sort le 5 juin en France, oui Eh bien, nous allons le conseiller Génial ! Merci beaucoup Merci à vous pour l'invitation Sous-titres par Juanfrance